Le matin. La tête gonflée par les températures de la nuit et le soleil puissant du matin, Yel se réveille en examinant les dernières fumeroles du foyer. Yel désire profiter de cette fumée précieuse pour en imbiber tous leurs habits, qu'Yel assemble en une grande toile légère tendue entre quatre bâtons de fortune. Le couvercle emprisonne l'épais filet de gaz sous les habits et le contraint en une poche qui s'opacifie. Les émanations bien grasses, ainsi agglutinées sous la cape, vont traverser doucement les mailles et décharger peu à peu leurs gras protecteurs dans leurs vêtements alourdis de molécules. Yel danse sous la tente et leur tête plongée dans le nuage se cogne régulièrement dans des sons exquis où la peau étouffe le choc des os des boîtes crâniennes. Les deux aventurières s'arrêtent de danser, la tête brûlante et rougie de bosse et le reste du corps en exhalaison qui se rafraîchit vite. Yel se rhabille d'aillons brûlottés façon Autolinger. « Elle semble qu'on est perdus, » dit-elle, alerte. « Mince, je sais, nous devons suivre la pente et à la fin on tombera sur un fil d'eau et ou un village. « Viens voir. » « Tu pus grave fort, toi aussi. » « Oui, nous puons la mort. Nos vêtements sont si forts, c'est dingue. Je suis une saucisse brûlée. » « Et moi aussi. » « Mais j'ai pas trop froid et bien chaud, là. » « La température est bonne, » gémit-il. « Tu as quasiment fini ma phrase, purée. » « On traîne pas mal ensemble, » argue-t-elle, maligne. « Bon, bah, je sais pas quoi te dire, du coup, » pantoise-t-il. « Et elles progressent sur le sable et empuantent l'atmosphère derrière eux d'une fragrance fétide. » « Et elles demeurent silencieuses durant une majeure partie du temps, mais parlent un peu quand même. » « Et elles écoutent leurs dialogues intérieurs, qui peut se traduire ainsi. » « Je sens pas bon. Mon cul, il pue. Et mon zob aussi. » « Ma chatte, elle pue la mort. Et mon cucu sent la mémerde. » « J'ai la chatte qui pue la merde. J'ai le zozio nauséabond. » « On n'ose pas regarder dedans, même si ça gratte, tellement ça fait peur. » « C'est pas grave. J'ai les cheveux très compactés et une crotte de chauve-souris dans la saignée du coude. » « J'ai un peu faim, mais ça va. » « Je grignote des bouts de faco-mouchère que j'ai planqués dans ma veste. » « Il fait soif, mais je suis content. » « J'ai le moral. On a le moral, même. C'est cool. » « Je m'entends bien avec lui. Moi, avec elle. C'est cool. » « Putain, c'est long. » « Ouah, c'est beau. » « J'ai de la chatte de pas qu'on se soit fait attaquer par un félin. » « Cool, cool. » « Il y a davantage d'électricité dans ma vie depuis quelque temps, et plus rien de pas terrible. » « J'utilise mon corps, et je suis au cœur du monde, dans l'Amérique du Sud. » « C'est cool, ouais, franchement. » « Bip ! Bip ! » « Et elles sursautent vigoureusement, leur cœur tressaute comme une grosse châtaigne qui secoue leur chair pendant cinquante centièmes de seconde. » « Leur anus palpite et les crémasteurs se contractent. » « Et elles sifflent un cri sec, et leurs yeux s'exorbitent de colère. » « Mais d'où vient le chant de ce signal électronique, alors qu'on s'était fait la réflexion, quelque temps plus tôt, qu'il n'y avait plus de choses électriques ? » « Et elles tâtent leur poche, et elles tombent sur la cause du signal du bip, un bipeur qui a bippé, parce que quelqu'un l'a fait bipper. » « Le volume est réglé au max, c'est pourquoi le bip a diablement tonné dans le silence. » « Et elles prennent l'appareil et lisent le message affiché dans le mauvais sens. » « 353-8-37-73. » « C'est un numéro auquel il faut aller téléphoner dans une cabine et fissa. » Alors, en marchant, elle voit une maison peinte en briques, avec de la paille jaune comme la paillasse d'un cours de biologie, coincée, ça et là, dans les trous du mur. Contre son encoignure est appuyé un véhicule un peu de style moisi, en mode tout sec. Il y manque une bricole sur le feu clignoteur, le riftage a sauté, et il y a des gens votrés à l'arrière. « Et elles l'achètent aux vieux qui logent dans la maison pour l'équivalent de mille nouveaux francs, soit, un peu cher pour ce que c'est, une chiotte avec quatre mecs déjà assis dedans. C'est une poubelle, mais avec des roues, même pas aux normes françaises, en ce qui consterne le contrôle technique en vigueur cette année. » Elles l'achètent tant bien que mal à ce vieux bonhomme pourri, qui en réclame quatre-vingts ans. Et elles enrobent les jantes sous les pneumatiques avec de multiples languettes de poireaux séchés pour les isoler le mieux possible du sol sableux et abrasif. À force de rouler vers un dénivelé négatif, elles récupèrent une route en enrobée, complètement détrempée, qui lui inspire un poème. Il prononce ce poème face aux pare-brises dont la crasse sèche retient une majeure partie des rayons lumineux. Son assistante et les quatre autostoppeurs l'admirent et le considèrent comme priant, dans une langue secrète, pour que la route se passe nickel comme il faut. En même temps, un des autostoppeurs va même jusqu'à mimer des lèvres le poème avec compoxion. Le quartet est installé sur la banquette en velours qui sont le kiki du voyage, et ce depuis plusieurs jours, soit un peu avant l'achat. Ils ont payé un pesos par jour, et par tête de pipe, et espèrent même voyager gratos en rab un peu plus. Si personne n'avait acheté la caisse, ils auraient abandonné au bout d'un temps, sans récupérer toute la thune avancée. C'est le système qui a imposé ce système pour les hobos sans permis. L'intérêt est qu'une voiture remplie de compagnéros comme celle-là est en réduction de 4%, et cela va de soi, c'est un rabais non négligeable. Le moteur met en branle sa volonté tremblante sur la tôle visible. Pour amoindrir la tension et relâcher les sphincters bucaux, l'assistante déclare la création d'un forum de discussion sur un thème au choix. Tous les habitants de la voiture pourront prendre la parole. Vous désirez participer au forum ? demande-t-elle. Par quels moyens avez-vous connu notre forum ? Presse, journaux, médias, autres ? Pour quelles raisons voulez-vous l'intégrer ? Le modérateur du forum vous notifiera si vous êtes accepté. Veuillez accepter mes conditions générales d'utilisation, la charte et les cookies. Confirmez-vous que vous n'êtes pas un robot ? Nous allons faire une belle route, dit le chauffeur que nous connaissons bien depuis le début de l'ouvrage sous le surnom de Malingre. Ouais, grommela, sans entrain, un déstoppeur qui avait chaud. Oups, monsieur, première erreur. Sur ce forum, vous devez appliquer ces règles impérativement. Votre premier message présente votre profil et stipule vos désidérata. Pas de langage texto, pas de sujets qui ont déjà été traités. Le respect pour les autres utilisateurs du forum et notamment pour les anciens du forum. Signez une vétérante du forum avec plus de 1000 messages postés. Ensuite, vous pourrez poster normalement en évitant les sujets déjà traités et le hors-sujet dans vos réponses sur les topiques. Je n'ai plus envie de parler, ça m'a coupé les pattes votre discours. Vous sortez de la bagnole ? Non. Si, j'ai payé. Vous restez. Mais il y en a un qui s'en va à votre place. Ils ont payé aussi. Ah bah, dit-elle pensive, dans ce cas. Il n'y a que toi qui n'as pas payé, alors tu dégages, ordonne le Malingre, sans quitter les yeux de la route. Le silence se fait dans la gova et remplace la bonne ambiance par le regain d'un potentiel de changement d'humeur plutôt négatif, tandis qu'un Mexicain en sueur est ternu sans mettre la main devant la bouche. Ok, no out. Chaos technique. Si c'est comme ça, dit-elle choquée. Il stoppe doucement la voiture sans faire crisser les freins, qui accueille ses passagers dans un mouvement très confortable, qui montre combien il aime prendre soin de ses amis. Elle ouvre la porte et pose un pied dehors. Elle a les larmes aux yeux en disant ceci. Je sors donc ici, en pleine pampa. Introspective, elle baisse la tête et reste silencieuse durant quelques minutes, qui paraissent des secondes dans la lecture du livre. Un Mexicain, le plus vieux d'entre eux, est déjà sorti de la voiture, ainsi prêt à récupérer la place de la meuf. Il attend devant la porte, impatient et un peu content, mais visiblement irrité, car ça dure. Elle dit soudain, je suis la seule à ne pas avoir payé. C'est vrai. Alors en principe, je dois partir, mais je suis embauché. Moi ? Triste cul que vous êtes, dit-elle victorieuse. Donc moi, c'est pas pareil. Ah putain, souris, dit le malin vous déconfie. C'est pas pareil alors. Oui, bah, balbucit-elle de toutes ces belles quenottes, soulagées de ne pas devoir croupir sur le bord de la chaussée. Alors franchement, excuse-moi, putain, dit-il derrière un sourire gêné. Ouf, que j'y ai pensé. Oui, pardon, c'est clair. Haha, putain. Ouais, qu'il dit-tu, lol, dit enfin le malingre tout en réarmant le contact de la voiture. Le vieil homme, mouché, avait repris sa place en faisant un peu la tronche. Les deux chaffoins se regardent parfois dans les yeux tout en riant en décousu de cette mésaventure. Les chicanos font la tête à l'arrière. L'un d'entre eux doit sûrement péter en tapis noix car il ouvre la fenêtre à plusieurs reprises pour renouveler l'air nid heureux de la voiture, tandis que tout ce beau monde sent les effluves de la décomposition de son dernier repas à base de viande de pork et d'une galette de maïs d'Econjolay. Ce dernier lève la main et, dans les règles du forum, demande l'arrêt du véhicule. Chaque passager a un arrêt à chaque trois heures. Autrement dit, autrement, ils doivent pisser dans une bouteille et même ment pour la femme qui ne s'en prive pas. On s'arrête pour laisser chier l'autre con qui ne comprend pas ma langue, rigole le malingre à l'attention de la fille affiliée à la farce portant sur le langage et dont le mexicain, Bernay, est la victime. Y'a le rit de bon cœur. Tout se passe superbe. La voiture se stationne tranquillou sur le côté de la route, désertée chaude. Le chieur sort de la voiture et s'accroupit pour pondre sa crotte. À présent, la blague de l'impayable malingre qui rit encore jusqu'aux larmes avec elle consiste à démarrer la caisse pour faire semblant de l'abandonner. Le latinos, paniqué, est accroupi, la crotte au cul, aile du bras, tout en sollicitant verbalement l'automobile de ne pas le laisser. Les trois sud-américains qui restent dans la voiture s'alarment en protestant vigoureusement derrière le grillage qui les sépare de l'avant de l'habitacle. Ils se calment, puis crient chaque fois que le chauffeur redémarre son cirque. Ils feintent à tour de bras, tout en contrôlant grâce au rétroviseur la distance entre leur ami commun et le cul de la gova et murmure machinalement « Notre ami commun se fait avoir », on dirait, en souriant. Enfin, il s'attelle à dessiner des grands cercles en un dérapage continu façon donut. Les roues arrière tourbillonnent à toute allure dans le vide. Il opère des tours de burn-out en centrifugeant la poussière autour du corps du mexicanos complètement aéry avec son caca-boudin qui lui pend au cul et se raccorde au sable comme une pristère. On a tout loisir de l'ornier sur sa couture quand on passe derrière lui à chaque tour. Pour finir, on s'arrête pour le rasseoir à l'intérieur de l'auto. Il calme sa rage et se met à rire aux larmes avec nous de la farce. Je me rasséreine et ralentis mon ricanement tout en matant sa mine joisse dans le rétro et songe à la saleté de son cul qui fait écho à la mienne par ricochet. Il est bel et bien temps qu'on trouve un endroit où se laver. Une commune qui répond au bonon grave de « Tchisto ». « Tchisto » s'approche de nous. Son blason, « Tchistopée ». Nous allons donc constituer à Tchistopée pour y établir le campement qui se limitera à garer la caisse sur un parking et à dormir tous dedans. On arrive à la ville sur le coup de 18h, mais comme on ne sait pas quoi faire, on se couche direct, vitre bien fermée dans un parking payant et protégé de Christopisse. Tchistopisse. « Impossible de dormir puisque je m'offre une insomnie de jusqu'à 4h du matin, mais ça n'est pas grave, étant donné que nous buvons fort ce genièvre mélangé avec un socle d'orange pas mauvais. Les amis au fond chantent à tue-tête une chanson qui leur appartient, la même durant presque toute la soirée, mais nous rigolons bien. Avec Genix, prénom provisoire pour une phrase, on fait une discussion absolument normale sur des sujets d'ordre intime. À tour de rôle, chacun décrit des fonctionnements de sa personne et des interprétations d'expériences passées. Nous aversons quelques fois les rôles sans faire exprès ni le remarquer. Le lendemain matin, il fait mal aux cheveux et je nous réveille tous, hormis moi qui, 5 minutes plus tôt, m'opère un reflet onaniste devant la conduite intérieure de la voiture. Puis on marche vers l'autre bout de la ville, pour nous rendre dans des bains publics, avec un savon en poche et les chiquettes de tissu pour se sécher. La marche sous le soleil fait très mal à la tête. Et on se complaît de cette douleur qui nous brûle le cerveau et fait sortir de l'omper incandescent, de nos anus fumants, comme des allumes cigares, où seraient appliqués des foyers de cigarettes électroniques sans piles et bons pour la destruction. Je notifie les attitudes exubérantes des nôtres. Je me suis rendu compte qu'il y en a un qui virevousse dans les coins avec une démarche zigzagante. L'autre gueule sous une expression consternée avec la main sous la joue comme s'il disputait quelqu'un de proche au téléphone. Un troisième prend un air emprunté, entoisant l'étalage d'un bureau de tabac. Le suivant déblatère du silence avec l'attitude dégagée de quelqu'un qui erre sur le coin de la bordure du trottoir pour faire riper son pied dans le caniveau à chaque double pas. Ils ont tous besoin d'eau et je m'apprête à acheter un paquet de six petites bouteilles, mais le panonceau de la douche publique surgit tout à coup devant moi. Je paye à grand coup de hlas la monnaie locale pour savon de lait, d'anès, linge de corps amidonné, serviette rêche et sifraîche et eau chaude pour une durée de 30 minutes avec lavage complet externe et interne. On nous assigne une première salle pour virer nos affaires. Chapeau, bottines et cuir sableux, que des enfants quittent quand on la pénètre. Les salles se suivent à l'enfilade et sont pourvues de doubles portes cow-boys afin de permettre la croisade d'entrants et de sortants. Quand on débouche sur la deuxième, quelques humains se trempent dans le bain tiède puis se retirent à notre jus. Nous séjournons à mi-cuisse dans cette bassine pourvue d'une dalle en pente, nous permettant ensuite d'y tremper le nombril. Il est carrément un peu rempli de saleté mais motivé par le nage gardien. J'y coule sans vergogne et en apnée. Au fond, j'approche de ce que je me résous à contre-cœur à désigner comme étant un chat. Mais quand je veux le caresser, mon doigt s'y plonge. C'est de la matière fécale et contre ce que... J'ai escompté, je n'en suis pas dégoûté. Ce plongeon m'immerge dans une totale harmonie avec l'humanité pendant un court instant et cette empreinte sera gravée en moi pour toute ma vie. J'en ressors démoli de joie le temps de m'en remettre pendant qu'on transite vers la troisième pièce. Elle est largement plus vaste que les autres et des humains sidorlotes. On est tous nus. Certains jouent au poker in-line quand d'autres boivent des smoothies tièdes. L'atmosphère est très cool, voire trop cool. Des gens en masse d'autres avec une sorte de miel qui ne colle pas. Une bonne partie de la pièce est constituée d'un espace privilégié au lavage des tissus cutanés à grandes eaux. Nous sommes invités dans un recoin qui concerne le lavage interne à la micro-poire farcie d'une solution à l'eau distillée et savon noir qui va gorger les intestins et toutes les cavités muqueuses du corps. Ce produit nous est injecté en premier lieu puis retenu afin qu'il agisse et ne sorte pas du lavage externe. Les corps sont lavés au tuyau d'une eau à bonne pression pour retirer la première couche de malpropreté. Ensuite, y'elles sont badigeonnées d'une huile locale qu'on frictionne sur le corps. La face, les poils, les cheveux et le reste puis enfarinées par un poudrage chimique qui mollit. On les maintient ensuite devant des sortes de radiateurs solaires à une température incertaine durant quelques minutes à peine. Cette seconde peau croûte par saponification à sec est peut-être cassée par de l'eau fraîche. Y'elles sont nues et nettoyées par ustensiles à grattage employés énergiquement. Ensuite, on les fait macérer 16 minutes dans une eau parfumée d'essence de citrus, citrore et zaratoustra. Le mal de crâne s'est échappé sans qu'un ne le remarque. Y'elles s'en frictionnent avec des éponges géantes et vivantes qui ont l'apanage de dégarnir le derme, de le nourrir en le revitalisant, de le couvrir en reformant un derme plus durable, de l'apaiser en le protégeant et, pour finir, de lui laisser un aspect satiné et nourri. Les individus ont pratiqué ces opérations avec le liquide dans les intestins. Il est temps de déloger la poire et de laisser s'écouler la solution bien malodorante quand tout à coup, malgré le danger de glissade, y'elles improvisent un trape-trape la poire au cul autour du bassin. Tandis qu'elles courent, les poires sautent une à une sur la faïence et des liquides s'évanouissent dans la pistache. Quant à l'un d'entre eux qui n'y a pas participé, il s'est habillé trop tôt en oubliant de retirer la poire logée à son cul et qui se décrochera plus tard, au hasard du temps, pour offrir son jus en une belle auréole sur son costume. Y'elles ont passé beaucoup de soin dans ce lieu et repartent exténués et habillés avec de nouvelles frusques aussi blanches que la cocaïne chimique. Nos six comparses s'en vont de l'établissement aussi pur et époustouflé qu'elles ne l'ont jamais été et rejoignent un restaurant outrageusement cher en qualité nutritive pour y ingérer des vitamines et de magnifiques nutriments. Après le dessert, pour se dire adieu, chacun part de la table à tour de rôle et prononce avec tiédeur ce seul mot. Hi 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 ! Salut ! Lol ! Plein ! Désormais, notre personnage est seul. Nous ne le connaissons qu'en l'absence de son nom. Le lectorat échafaud des images hypothétiques des caractéristiques qui le composent. Soin ! Il marche seul durant des centaines et des centaines de mètres mais malgré sa bonne condition il doit se reposer. Alors il s'aplatit comme un toutou sur le sable flavescent et sec près d'un tronc d'arbre côté soleil tranquillou. Son corps est propre et profondément éreinté. Ça lui fait toujours du bien d'être bien fatigué. Comme ça, il se repose et ça le calme plaisamment dans une joie paisible et simple. On est bien fatigué. Ça cogne dur ce soleil, ça rase. Ça fait du bien d'être bien fatigué. Il somnole et songe au jour où le futur passera au présent. Il fait sa sieste et se réveille au moment de la finir pour mettre sur patte son nouveau projet. Il remonte des milliers de kilomètres vers un centre de machines complexes et connectés. Il va voir un savant fou et lui énonce ceci et cela. Écoutez-moi, j'ai quelques idées sur une idée de projet. Moi, j'ai tous les moyens matériels et je suis capable d'innover en matos technique, entendre le savant fou. Bon, on y va. Oui, dit le savant fou. Oui, le labo. Si ça ne vous dérange pas d'employer des abréviations, alors moi non plus et on va gagner du temps, se félicite le savant fou. Il est là. Je le vois. Cool. Allons-y, emboîte le savant fou. Ils y vont. Quelques mois plus tard, sort le premier proto du labo. Il est testé directement par des gens dans une réunion. Le proto est une télévision munie d'une webcam qui analyse. Oh, vous êtes là. Les réactions sur les visages des gens qui matent une émission. La télévision perçoit s'ils sont contents ou non et leur propose des contenus mieux adaptés. Les influenceuses reçoivent les résultats statistiques par compte-rendu papier bimensuel et la machine fonctionne à merveille. Ils passent même à la télévision pour en parler. Durant l'émission, ils avancera l'hypothèse que, bientôt, l'intelligence artificielle toute seule créera des contenus et les testera sur un public artificiel dans un programme isolé afin de sortir un contenu qui plaira le mieux possible aux vrais gens. Plus tard encore, on se passera des vrais humains et des contenus multimédia seront créés par des intellectuels artificiels et pour un public artificiel. Hé, mais t'as cru t'anticipe l'avenir demande-t-il à l'auteur. Euh, non, un peu, on verra. Bref, tu franchis le quatrième mur ma poule, y'a pas le droit. Je reprends. Un jour, il reçoit une lettre. C'est son ancienne stagiaire qui lui dit « Salut toi, je suis ton ancienne stagiaire. » Un jour, je t'ai vu en direct à la TV et comme il y avait le nom de la société de ton invention et ses renseignements postaux, je les ai inscrits sur l'enveloppe qui était autour de cette lettre. Le premier bon point dont je suis sûr à 100% c'est que tu as reçu cette lettre et que tu l'as lue. Le second point, c'est que j'avais juste envie de t'écrire. À bientôt, voici mon adresse au verso pour que tu me répondes. Choqué au point de devoir s'asseoir à un endroit désigné par le hasard, il s'empresse de rétiger quelque chose à son intention. La lettre est dépêchée avec cachet tarifé, bordereau d'accusation assigné et tamponné gracieusement par l'office postal selon le modus operandi découlant de ce type d'envoi. Elle reçoit et procède à sa lecture avec un tantinet de joisse. « Chère machine, je suis content. Rendez-vous bientôt, quelque part, moi Samira. Le computer a vu que tu as kiffé le contenu publicitaire de ma marque lors de l'apparition du savant fou. On se voit à la Silicon Valley le mardi prochain. Le rendez-vous est pris pour mardi prochain au centre de l'Amérique et au centre du monde, la ville des computers. tandis qu'elle parcourt la missive, les habits épais et clairs qui la couvrent se détachent de son corps laissant sa peau se dénuder et ses appareils humanoïdes se libérer. Elle trouve le moment et Tidouine pour cesser de retenir le papier dans sa menotte. On lui chose des tennis riboc d'un blanc salement propre, on l'encapuche d'un bonnet léger d'une terrible marque française et on la nip d'une défroque moderne en nylon et poils de canard. On lui voit confier un sac contenant des affaires de chambre. Jans et Ramdam un tohu-bohu de préparatif imprécis s'agence pêle-mêle de façon à ce que son véhicule soit préchauffé pour qu'elle soit à l'aéroport 30 minutes ou 20 minutes avant le maelstrom du décollage. Le vol terminé, elle se rend dans un mostel de Silicon Valley au Canada afin d'y prendre quelques enregistrements sonores diffus puis se réenvolent sur la commune briguée de Silicon Valley aux Etats-Unis dans un hôtel où elle patiente quelques jours. Elle prend beaucoup de notes sur un calepin à propos et hors propos de ce qu'elle scrute depuis sa fenêtre avec des genres de jumelles élaborées avec deux tubes de papier cul en carton scotché. L'effet de cet artifice n'est pas d'agrandir mais d'offrir une concentration sous un angle de vue restreint à l'égard d'un sujet donné. Tous les va-et-vient sont méthodiquement marqués et mentionnés selon un minutage approximatif autant qu'efficace et des histoires inventées en découlent. Elle poésite à volo selon ce procédé. Son regard se perd à moitié à l'arrache là où qu'il veut et ensuite son esprit s'abandonne dans des idées saugrenues. Son cahier est inchiffonnable couvert de graphite en traits articulés selon des lettres et des soulignages. Elle a repéré une fente qui donne dehors dans la vitre de sa chambre. Elle y glisse des feuillets de composition qu'elle a constitués durant sa quête et les laisse s'envoler au brun des souffles d'air qui viennent de je ne sais où. Ses grosses paluches sont pareilles à de belles asperges délicates et translucides à peine courbées non étranglées aux phalanges et sorties au bout par des boucliers en cheveux. Elle pousse au dehors à l'air libre les bifetons lestés en eau coignure par des triangles riquiquis en aluminium de bureautique pour qu'ils tombent à pic à l'extérieur de l'hôtel building. Quelques-uns atterrissent dans je ne sais quelle gouttière esselée de quelconque balustrade grotesque et d'autres échouent dans le trottoir. Un de ses billets sera ramassé par un furieux maboule effaré. Seul tout. Il arrive au rendez-vous en premier et comme un charme la fleur au fusil prêt à pétarader des mots mûrs de sens rassis quant à elle se débattant avec la toiture de sa capuche elle sent la feutrine de ses épaisses pantoufles en plumasse légère balottée dans son sac à dos tendance. Les deux humains se rejoignent sur la place et partent ensemble dans un havre de la nourriture pour y manger chacun une omelette nature au sel et désemplir un petit chaud de viande ox. Après le souper du midi et sous un soleil costaud y elles prennent acte de se traîner sur un chemin en évoquant leur aventure. L'Angleterre et l'Amérique du Sud. Veux-tu poursuivre ça demande-t-elle cavalière ? Oui mesdames maugria-t-il avec ses yeux en banane renversée. Ils éclatent de rire en masquant le cri d'un pet dévastateur aussi peu acide que gras. L'instant d'après en pensant à l'abandon de son business il laisse son regard skier par l'intention du hasard vers une adolescente puis un chewing-gum rose pâle cloué au bitume et dont il imagine se repaître. Les affres vont reprendre se dit-il. Merci. Boycott Pour prolonger leurs fameuses aventures épisodiques Yels se sont déposées au milieu d'un pays et sont munies de deux véhicules symboles de liberté des motos saucisses. Yels parcourent un chemin à l'aide de ces deux motociclettes équipées en mode piste avec des sacs rigides en alu bocelé et lisse à la fois et qui sont attachés avec des ficelles drôlement chères. Yels porte des affaires de motos qui ont aussi coûté un bras. Un machin en mousse et plastouque pour ne pas se prendre le coup du lapin. Un truc pour les tibiens avec même du métal dessus. Bref, tout un attirail aux coloris picarrés et un blouson pas classe pas gros de marque Sniff-Pouette qui empêche de se baiser les connes. Y'a des autocollants pour une boisson énergisante collée sur les plastiques noirs et brillants des carénales. On va avoir parcouru un bon chemin côte à côte et décide de se séparer puis de se rejoindre sur un point de la ligne imaginaire enclavant la Bolivie. Violet Voilà, tout tranquille, notre cher ami est sur sa bécane. Il fend l'air dans la musique du paysage et s'amuse à sourire à la vie qu'il chante en harmonie. Les couleurs sont jolies et tout. Ça sent rien à bon d'Ewer. Tout proche de la moto, il fait caca par terre en buvant conjointement sa boisson bien haute saucisse. Il chantonne des trucs qu'il connaît pas et il récite des blagues inexistantes. Il voit gambader des animaux de dos et s'envoler de beaux oisifs. En roulant, il éternue contre sa visière de son casque et ne peut se gratter de visage. Il est bien à l'abri de tout ceci. Le pays n'est pas considéré comme vraiment dangereux à donc il accuse des précautions mais pas trop non plus. Par contre, un soir, il va bien déguster. Trois femmes lui barrent un peu le chemin et l'obligent un peu à s'arrêter. Il descend et se fait taper. violer et voler c'est bien. Après l'affaire, il ne se répète qu'une seule chose en boucle. Pour le moment, j'ai le trou de balle déconfit, le sexe blessé, le cœur meurtri, la psyché quasi inexistante et je dois rééduquer mon lien avec mon intimité et mon rapport au corps biologique. Mais au moins, je suis en vie. Je dois la rejoindre. au point de rendez-vous pour lui raconter mes tracas et on va rester dans le pays car ces gens vont payer pour ça. À sa rencontre, il a l'impression que la fille reste coate car elle a subi le même traitement par cette bande de femmes super méchantes. En fignolant la route, il s'entretient avec la fifille. Elle est d'accord pour rester au pays afin de porter plainte et pour ce faire, tient à prolonger les visas. On se rend au comico pour les viols et les papiers. Tu parles. On va bien le regretter. Car les autorités sont défasées et n'auront que faire de cela. Ils passeront outre nos mésaventures et nous ferons jouir de leur paranoïa gratuite dans l'infliction d'une audition poussée. On est dépouillés de nos droits en l'espace d'un instant et aussi de ce qu'il nous reste de protection vestimentaire. Mais par chance, dans la poisse, on est enfermés ensemble dans l'attente de la décision du conseil frontalier. Tour à tour, nous sommes appelés à l'exercice de l'interrogatoire à la lanterne. Pratiquement autant de fois chacun et avec des durées et luxes variables. Durant ces séances, nous n'apposons jamais notre signature sur un quelconque papier malgré les imprécations des gardes et la souffrance que l'on endure à devoir rester debout avec moins que rien pour costume qu'un grand tissu d'un gomme-gutte éclatant. À soir, un garde m'interpelle et je m'approche de lui et son visage se tord car c'est en fait la femme qui l'a appelée. Pas moi, j'ai mal compris. Je me reconduis au banc de cellules, invite oralement oralement, mon ami à se bouger le trophinus et à l'âme du lectorat à transmigrer dans le corps de l'autre individu. Capitio ? Pantoise devant l'exhortation de mon ami, je me rends en salle d'interrogatoire où un petit général fumace m'accueille avec ses soldats. Excepté ces gens, la jante féminine est représentée à l'unanimité totale. la pio du général est bien piope. Il a l'air bien nourri et grignote ce qui semble être du chocolat chaud avec un indémonable café-clope. Il passe bien trois minutes à tout manger en faisant distraitement chouard des miettes au plancher puis, sous la tension des produits laxatifs, se rend à la cagouince qui se présente sous la forme d'une énorme boîte de conserve de macédoine réemployée placée dans un coin et qui tient aussi bien lieu de cendrier puisqu'il y largue un mégot en préambule de son besoin. Nous sommes sommés de ne retourner car le général est pudique. Ça prend du temps et nous n'entendons moins les gardes pour commencer que le bruit des vêtements qui frottent sur sa peau puis des respirations étouffées liées à ces gémissements d'efforts qui courent les clapoutis glapissants. Je jette un oeil derrière mon épaule, le général est concentré et les gardes sont tournés vers la palissade en crépit sur les côtés du local. Mon cerveau conclut que je peux facilement m'échapper et ma cervelle m'invite à y procéder. Je me translate vers la porte entre les deux gardiens dont Louis est braqué vers les sons du camarade. Je profite d'un paix pour presser d'orchestre la clenche afin d'en substituer le grincement. Ma main, appuyée contre la cliche et le verrou ouvert, j'attends le bon moment sonore pour la pousser et en masquer le bruit. Le général opère dans la résonance de la boîte métallique un claquement acide qui m'offre l'opportunité. Mon corps se faufille vers la sortie puis se dresse d'effroi alors que je dévie mon regard entre le général et l'entrevailement extérieur. Dans mon angle mort, un garde a eu le temps de s'approcher et à ma surprise pose sa main sur la mienne en accompagnant mon mouvement. Il me joint à sortir et il se résout à notifier et le chef y fait son caca boudin. Zzzz ! lui répondit j'en prissant les yeux. Il s'étonne alors de ma réaction. Zzzz ! C'est sommeil ! C'est fin ! dis-je. J'ai touché par-delà son rôle de soldat de frontière et... piqué son instant maternel. Euh... Bah... Attends ! Que... Quoi ? répondit-il. Je veux sortir dis-je. Il nous décale plus loin dans une zone morte afin de pouvoir traiter discrètement tout en contrôlant le secteur sensible. Il s'approche et me regarde droit dans les yeux depuis sa figure bleue de barbe aux traits émaciés si sévères. Il inspire une grande bouffée d'air sûrement pour me déclarer quelque chose mais finalement il expire et ne dit rien. J'ai cru que le weirdo voulait me causer me dis-je. Il m'a bien niqué. Revela qu'il a repris de l'air. Il va pas me refaire le coup ce con et se met à avancer. Le regard extrêmement tendu rougeoyant au bord de la peau plexie pour me conduire vers ma cellule. Il m'enferme repart et je l'entends souffler un grand coup pour terminer son apnée. Je retrouve mon codé tenu qui semble éparé et à qui je demande Tu as peur ? On dirait que tu as chialé. Quoi ? répondit-il Baba. Mais attends tu as chialé ? demandai-je rhétoriquement. Ses traits me paraissent luisants et tirés de fatigue et je veux savoir pourquoi. Euh je ne sais non ben j'ai rien de spécial. Je crois que je suis dans un état adéquat au cloisonnement qu'on nous inflige et je suis resté dans le noir et l'humidité est toute habituelle contrairement à toi. De mémoire tu as retrouvé ta tête habituelle ? Tu as l'air normal maintenant. Tu as bien l'air en fait. Comme d'habitude. Comme quand on est dehors. T'as une bonne mine. Un til avec componction pour son sou là. Ah oui. D'accord dis-je. J'ai compris. Ces derniers temps dans la cellule j'ai un peu ta mine. Enfin on est deux à avoir ce genre de mine là même. Mais là quelque chose a changé chez moi. D'habitude je le remarque pas mais vu que j'ai pris l'air et des couleurs du coup je remarque ta décrépitude. concluai-je. Oui c'est sûr. C'est ça. Attends. Faut que je te raconte gazouille-t-elle. Pas fort. J'ai failli foutre le camp d'ici pendant que le général il chiait dans un coin. Personne ne m'a thé. Alors j'ai essayé de prendre la poudre des scampettes mais un gardien sortait aussi. Alors il m'a éconduit dans la cellule. C'était bizarre. Brie. Un garde jette un avion en paplard au travers des barreaux. Elle le reçoit entre ses doigts et découvre ce papier d'inquisition notifiée à sa toute fin au montant de l'amende ainsi que le faire valoir du montant du procès-verbal qu'on substituait. De combien est-il ? S'enquiert-il ? Bah ça va. De toute manière t'avais pas mal d'argent de côté. Me trompe ? Peu-je ? Répondit-il ? Répondit-elle ? Malicieuse ? Bon. Oui. On paye et on met les bouts dès que possible. Un agent s'approche et braille quelque chose dans sa langue. Il y a le mime une incompréhension appuyée. L'agent fait un 3 avec ses doigts et annonce « Three days here again in this place » et elles encaissent la nouvelle, médusée et le lecteur, la migration de la narration subjective à la première personne. La cellule a une allure de pissautière mais en prime, avec une odeur de larmes, on a posé un cul sur le banc constitué de trois planches épaisses de couleurs sombres qui paraissent huileuses ou goudronnées. On va savoir d'où cela provient. nous nous regardons indécis sur des choses mais certains sur d'autres car intérieurement nous sommes contents d'être ensemble pour une nouvelle aventure. Le sol est froid sous nos plantes et contre le bout de nos derrière je remarque le gras de ses cheveux au-dessus du sourire de ses yeux fatigués. Reste assise lui dis-je je vais banquer. En me levant je reconnais le souffle de l'odeur de sébum de ses cheveux. J'aime bien cette odeur. Je me permets alors de lui détacher les cheveux en lui passant derrière. elle s'en étonne une seconde et incline la gueule en arrière pour me laisser opérer à retirer son chouchou. Ensuite je vais voir notre geôlier et lui paye l'amende avec un supplément pour un produit de lavage de cheveux une serviette et de la pâte à cul. Il prend les sous et me tend un shampoing en me faisant glisser un seau d'eau propre tout en me conférant que les pâtes à cul sont offertes ainsi que deux sandwiches qui viendront plus tard. Bouge pas t'inquiète dis-je en la voyant se préparer à se rapprocher. Je me mets près d'elle et lui mouille bien la boîte crânienne. Je craque le paquet de produits qui dégagent une forte odeur de supermarché comme c'est agréable. J'échevelle le premier lavage Matente pour préparer le cheveux avec peu de produits et après un sage un second bien plus mousseux. entre les deux lavages je sors un peigne de fortune pour diviser les cheveux. Le tissu qui l'habille est de teinte abricot clair à sec et trempé alourdi de flotte sur les épaules et le vira bien plus foncé que la peau qui transparaît et brille au mouillure. Je fais bien mousser en frottant vigoureusement pendant dix belles minutes. La partie haute du vêtement est plus ou moins beaucoup mouillée et pleine de mousse. Ça aura l'avantage de lui laver aussi le haut du corps. Ensuite je la rase bien caractement l'eau est précieuse il faut en garder car on va devoir s'y laver les nougats. Je les lui lave soigneusement avec ses longs cheveux qui ploient et s'entremêlent entre ses orteils en s'accrochant au coin de ses ongles. Je découvre le double emploi d'une mèche de poils qui s'auto-nettoie quand on frotte avec. Ses pieds étaient fichrement crades il y a un endroit où faire ses besoins c'est un trou. Au fond à droite qui donne aussi étonnant que cela puisse paraître sur le vide du dehors. Je note après une exploration visuelle basique que nos effets doivent sûrement tomber dans la nature en dessous. À pas plus d'un mètre dix d'eau cela favorise la pousse de myriades de fleurs qui abritent des esseins d'insectes volants extra chouettes. La chaleur s'ajoute aux drosophiles et aux verres qui doivent proliférer dans ce buffet gratuit. Un panonceau stipule avec une illustration très moderne façon smiley et mécène qu'il est strictement interdit d'y jeter quoi que ce soit de nom naturel. On peut y cracher de la salive ou du sang et malheureusement il est difficile d'y contempler correctement la nature. Soudainement je réalise que ce trou est l'unique fenêtre de la pièce et que lui seul nous fait parvenir la lumière pour notre bonheur intérieur. Un faisceau de lumière s'y déploie en diffraction irisée. À mon tour je me lave la tignasse que je me flatte à nommer les poils sur ma gueule et dont il ne reste plus grand chose car je m'en suis récemment arraché certaines zones. Je trouve quand même le courage de m'approcher du trou tandis que je me lave. J'ai relevé le tissu sur mes cuisses pour ne pas qu'il trempe au sol. Je fais dos à mon ami et l'écoute bien haut je frictionne ma tête en considérant l'ouverture. Je veux savoir si l'on peut s'y extirper mais à qui pourrais-je demander cette info ? Cela m'amène à me rendre compte que je ne connais presque personne ici. Je prononce tout de même cette remarque haute voix. On peut-il s'y extirper ? Derrière moi elle me rétorque que non. Je me retourne pour voir sa tête penchée dans le rayon lumineux hors de mon ombre toute noire qui cache son corps. Elle a recouvré sa fatigue. Ça crève les yeux avec la lumière qu'elle reçoit dans la poire. Je n'ai pas trop envie de violence en contre elle. C'est étrange. Un peu des fois mais pas trop. C'est parce que je ne l'ai pas encore beaucoup côtoyée et ni aimée. Si elle partage ma vie très longtemps ça va nourrir mon mal. A tous les coups j'aurai envers sa personne encore plus d'accès de violence fuyant forcée par mon imaginaire dépendant d'une nature mystérieuse des Arby. Lors de moments plus heureux que d'autres quand je suis proche d'elle et absent de sa vue j'imagine involontairement que je lui pique l'épaule avec un couteau qui se traîne là ou que je la cogne contre un coin de planche quand elle se baisse pour ramasser un machin chouette. Ça doit être normal. Ça me gêne encore mais j'ai accepté. Pour aller plus loin j'ai extrapolé de manière simpliste cette dualité dans un lieu commun détestable. Toute chose cache son contraire. Et pour aller plus loin encore toute chose tout le moment tout être est un mélange de multiples émotions produites lors de circonstances variées et passées qui se sont enchaînées et orientées vers un point appelé le présent et qui se conjuguent à l'anticipation du futur. Il y a parmi ces circonstances et émotions convoquées par le présent la pire d'entre elles et la meilleure. C'est à celle-là que je pense en méditant devant ce trou. Exemple Sa lumière est belle et puissante. Notre camaraderie est agréable mais ce trou est affreusement sale. Ma camarade pourrait me trahir demain et une partie de moi désire crever. Entre ces émotions s'en trouvent d'autres plus modérées et ennuyeuses mais auxquelles on ne pense moins. mais on songe au pire et au meilleur car elles sont fortes et au milieu desquelles il se trouve une définition de l'instant. Quand un moment joyeux nous arrive j'ai un flash qui m'impose de le détruire. Alors cela signifie que je le positionne que je le compare à la violence ma peur de le détruire mon potentiel d'action ma joie de vivre pour apprécier sa vraie valeur moyenne. Voilà ce que m'inspire ce trou à merde au travers duquel j'aperçois les éléments du dehors aux motifs jaunes et verts. pâles ondoyés par une fournaise qui contraste à la fraîcheur sur un temps des pierres noircies qui nous murent. C'est drôle je me suis pissé dessus en songeant à tout ça et la rigole de pisse a serpenté vers l'extérieur tandis que ma co-détenue s'est assoupie. Dormir les cheveux mouillés dans l'air si frais comporte un risque de maladie. Je la réveille sans ménagement et la nourrit du sandwich jambon beurre. Le sandwich jambon beurre est excellent s'exclame thème proséiquement. Ouais elle a repris des forces.